On va évoquer maintenant, en rapport toujours avec l'environnement, enjeux planétaires, la question qui fâche, c'est-à-dire la question du changement climatique. Les études du GIEC, du Groupe international d'études du climat, nous assènent l'idée que, depuis la révolution industrielle, la température moyenne à la surface de la planète a augmenté de 2 degrés. Et ce processus de réchauffement planétaire se poursuit, et on n'en connaît pas encore toutes les conséquences. Elles seront sans doute dramatiques. C'est pour ça qu'elles donnent lieu aujourd'hui à un mouvement vraiment mondial de coopération sur ce thème. Alors, le changement climatique, au sens large, on l'étudiait déjà avant l'ère industrielle. C'était une manière de connaître les oscillations naturelles entre les périodes de réchauffement et les périodes de refroidissement. Mais avec l'entrée dans l'ère industrielle, on met en avant pas seulement un phénomène naturel, mais un phénomène humain, anthropique, lié au rejet de polluants industriels dans l'atmosphère, notamment les fameux gaz à effet de serre. Et donc là, on s'interroge sur l'action des hommes dans ce phénomène. Alors, il s'agit d'un objet d'étude ancien et renouvelé. Il faut remonter seulement au XIXe siècle pour avoir les premières études, notamment du savant fourrier, du savant français fourrier, pour mettre en avant l'existence d'un effet de serre. C'est-à-dire le fait que la planète, naturellement, bloque une partie du rayonnement solaire à la surface des océans, à la surface des terres, et réchauffe la température moyenne. Le propre de la recherche scientifique et climatologique du XIXe siècle, ça va être de montrer le rôle du dioxyde de carbone dans cet effet de serre. C'est ce qui est mis en avant par John Tyndall dès les années 1860. Et ensuite, de réfléchir aux responsabilités humaines dans le dégagement du dioxyde de carbone, qui est étudié comme le principal gaz à effet de serre, donc facteur de réchauffement. Et ça, ce sont les travaux du savant suédois Svante Arrhenius, c'est le plus connu, celui dont il faut retenir le nom, en 1896. Il a cherché à démontrer que c'était l'homme qui était devenu le principal agent de diffusion du dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, dans l'atmosphère, donc le principal responsable du réchauffement planétaire. Et il a aussi établi une corrélation entre les émissions de charbon et le réchauffement de la planète. Alors, ces thèses, à l'époque, étaient toutes nouvelles. Elles ont été un temps réfutées, notamment par le savant Khor, dans l'entre-deux-guerres, qui a invalidé totalement les thèses d'Arrhenius. Il a fallu attendre les années 1950 pour que des physiciens se penchent sur le phénomène et en démontrent la réalité. C'est le cas du canadien Gilbert Place ou de l'américain Charles David Keeling. Keeling, on lui doit une courbe intéressante qui montre qu'avec le temps, les émissions de dioxyde de carbone augmentent, en lien avec la progression de l'industrialisation et des transports sur la planète, et que parallèlement, ça c'est important, ce dioxyde de carbone se répand un peu partout à la surface de la planète, pas uniquement dans les endroits où ils ont été émis, mais tend à se diffuser et à généraliser l'effet de serre. On est là dans les années 1950-1960. À partir de ce moment-là, vous avez des craintes qui émergent à l'échelle internationale. En 1967, le rapport McNamara prévoit un réchauffement de 2,5 degrés d'ici la fin du XXe siècle. Les révoltes de 68 font émerger le thème de l'écologie, de la protection de la planète, relayé au début des années 70 par le rapport Médose de 1972. qui confirme les craintes les plus importantes. Et c'est dans ce cadre-là que l'ONU décide de lancer, à la fin des années 70, un programme climatologique mondial, pour étudier le climat, son évolution, qui va déboucher sur la création en 1988 du GIEC, du fameux GIEC Groupe International sur l'étude du climat, qui est spécialisé dans l'analyse du changement climatique. Ce changement climatique devient désormais, deuxième point, une vérité dérangeante. J'ai repris à dessein la formule du vice-président Al Gore, qui a été à l'origine en 2006 d'un documentaire et d'un livre qui s'appelle « An Inconvenient Truth », une vérité dérangeante, qui vraiment place la question du réchauffement climatique au cœur des préoccupations mondiales. En quoi consiste cette vérité dérangeante ? Au milieu des années 2000, le GIEC commence à produire des rapports qui rendent très probable l'action de l'homme, l'action anthropique, sur le phénomène de changement climatique. Donc on commence à accepter le fait que ce n'est pas uniquement un phénomène naturel qui fait alterner depuis des millénaires les périodes de refroidissement, de réchauffement. A l'époque, il y a beaucoup de climato-sceptiques qui s'expriment encore pour nier l'origine anthropique, du réchauffement climatique. Dans les années 2000, c'est probable. Et dans les années 2010, le GIEC, notamment dans son rapport de 2017, dit que l'origine anthropique est extrêmement probable et fixe l'ensemble du réchauffement depuis les années 1860, depuis qu'il y a des relevés de température, à 2 degrés. Les conséquences sont encore imprévisibles. Et l'évolution même du phénomène est imprévisible. Donc il y a beaucoup de voix qui se font entendre pour dire que les modèles de prévision établis ne sont pas très sûrs, que ça va dépendre aussi de l'évolution du volcanisme à l'échelle de la planète, de l'évolution de l'attitude des États et des individus. Donc on est encore dans l'incertitude. Et le GIEC subit aussi des critiques. Le GIEC, c'est un regroupement de quelques 800 savants, chercheurs, qui chaque année font des synthèses de toute la littérature scientifique qui est produite sur la planète. Donc ils agrègent environ 2500 thèses, articles, venant aussi d'autres chercheurs. Tout ça issu de 130 pays. Donc il peut y avoir des erreurs. Il y en a déjà eu, notamment sur la fonte des glaces, sur des calculs. Il peut y avoir des incertitudes. Donc ça laisse la place à la discussion. En tout cas, on commence quand même, et c'est l'autre aspect de la vérité dérangeante, à voir les effets du réchauffement climatique accélérer. notamment la fonte massive des glaces au pôle et dans la honte-montagne, le début du relèvement du niveau des océans, des épisodes climatiques extrêmes qui se multiplient, que ce soit des coups de chaud, des périodes de sécheresse, mais aussi des ouragans, des typhons, des tempêtes, des tempêtes venteuses. Par exemple, en France, quand la forêt française en 1999 a été très durement frappée. On voit aussi une raréfaction de la biodiversité, des espèces animales qui migrent. Et on s'interroge aussi sur des migrations climatiques humaines. Un rapport de l'ONU de 2018 s'inquiète de voir potentiellement 250 millions d'humains migraient pour des raisons environnementales et climatiques, etc. Donc la vérité dérange, elle devient de plus en plus concrète, palpable, d'où la nécessité d'une mobilisation croissante des États, de la communauté internationale, malgré la persistance de débats sur ce thème. La mobilisation politique, à quelque échelle que ce soit, se fait dans le cadre du rapport Brundtland en 1987, qui définit le développement durable, dont un des éléments est la protection de l'environnement, et en particulier la lutte contre les risques globaux, comme le réchauffement planétaire. Philippe Lepestre, qui est un chercheur canadien, explique qu'à partir de cette époque, naît une éco-politique mondiale, c'est-à-dire une écologie politique, qui se fait dans le cadre de grandes conférences, depuis la conférence de Stockholm, en réalité, dès 1972, qui est d'une certaine manière le premier sommet de la Terre, sans qu'on l'ait appelé comme ça, et qui se réédite ensuite tous les 10 ou 20 ans, sommet de la Terre de Rio en 92, de Johannesburg en 2002, de Rio plus 20 en 2012. Entre-temps, vous avez des protocoles qui sont signés à l'échelle internationale pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est le fameux protocole de Kyoto en 1997, signé en 1997, entré en vigueur en 2005, mais qui n'était pas suffisant. C'était qu'un premier pas vers un effort de toute la communauté internationale. Kyoto avait pour objectif la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Mais il aurait fallu les réduire de 80% dans les pays industriels, et les imposer aussi aux pays en développement et émergents, qui étaient un petit peu en marge de cet accord, qu'il avait signé mais sans s'engager, pour vraiment régler le problème. C'est pour ça qu'une partie des enjeux se sont fixés sur l'après-Kyoto. Un nouvel accord beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus universel, qui a fini par déboucher sur l'accord de Paris en 2015, après les échecs de plusieurs COP préparatoires, notamment celle de Copenhague ou de Durban, parce que les Américains et les Chinois n'étaient pas d'accord. Finalement, en 2015, il y a cet accord universel qui fixe comme objectif de ne pas dépasser 2% de réchauffement climatique au XXIe siècle, de deux manières, en promouvant une économie bas carbone et en sortant des énergies fossiles, en promouvant une transition écologique et énergétique. Les pays du Nord s'engagent pour se faire à aider de 100 milliards de dollars chaque année, les pays du Sud. Le problème, c'est que récemment, les États-Unis en sont sortis, comme on va le voir, et les pays du Nord ont du mal à payer pour des pays du Sud qui, eux, continuent à exploiter les énergies fossiles, fortement émettrices de gaz à effet de serre, comme le charbon ou le pétrole. Donc les débats restent très importants à l'échelle des États. On voit un certain nombre d'États qui se veulent vertueux, très verts, qui développent une diplomatie verte, comme l'Union européenne, comme le Japon, d'autres qui freinent des cas de fer. On le verra notamment dans le cas des États-Unis et du Canada, qui ont lancé un projet d'immense conduite de gaz et de pétrole, le projet Keystone XL, qui est totalement à l'envers de la lutte contre le réchauffement climatique et qui est en train d'être réalisé. Donc voilà, tous les pays ne sont pas exactement sur la même ligne, même s'il y a un consensus autour de l'idée qu'il y a un danger majeur, universel, imminent. Il y a encore des incertitudes sur la manière d'atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Dans ce domaine-là, les logiques économiques de court terme s'opposent beaucoup aux logiques écologiques de moyen et de long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...